J'ai eu l'occasion d'échanger avec des IP récemment. Et quelque chose qui revient souvent, c'est même une des définitions que l'on a parfois des IP, c'est qu'ils cherchent à bâtir leur identité pour pouvoir ensuite impacter les autres. Pour justement avoir cet impact-là sur les autres, du coup, ils doivent se concentrer sur eux-mêmes et passer énormément de temps et en réalité toute leur vie, parce que ça n'a jamais réellement de fin, toute leur vie à se concentrer donc sur ce sur quoi ils travaillent, sur ce qui leur plaît, comme je l'ai dit, sur leurs ambitions à eux personnellement. Mais c'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont égoïstes, etc. parce que ce n'est pas ce dont ils ont l'impression. Pour eux, ils pensent tout le temps, ils passent énormément de temps à fixer leur fonction inférieure qu'est la décision extravertie, à l'avoir comme but long terme ultime. Mais malgré tout, ce qui se passe dans les faits, en attendant ce fameux but-là qu'ils ont en tête pendant toute leur vie, ce qui se passe dans les faits, c'est qu'ils passent donc énormément de temps à travailler sur leur truc à eux, à regarder ce qu'eux ont à faire, ce qu'eux ont fait, etc. C'est de là que vient cette dissonance, cette incompréhension quand on va leur dire qu'ils sont égoïstes parce que ce n'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout comme ça, qu'eux le perçoivent, qu'eux le voient. Et au final, pour impacter les gens, il n'y a pas besoin de faire ça. Les EJ qui, eux, ont cet impact-là réel sur les autres, du coup, passent énormément de temps à s'occuper de tout le monde. Et ensuite, avec le temps qu'il leur reste, ils s'occupent enfin d'eux. Mais pour les IP qui veulent avoir cet impact-là, effectivement, faire ce genre de choses peut aider, mais comme je vais l'expliquer, la plupart d'entre eux n'y arrivent tout simplement pas et en sont en réalité tout simplement incapables. Mais pourquoi est-ce que ça peut aider ? Parce que quand on va essayer simplement de faire le bien autour de soi, quand on va faire des random acts of kindness, comme on peut en voir parfois des compilations sur YouTube, etc., des actions aléatoires de gentillesse, traduit en bon français, quand on va chercher à voir de quoi est-ce que les gens ont besoin, essayer de le leur donner avant même qu'ils nous l'aient demandé, avant même qu'ils aient pu le formuler simplement, on va chercher du coup à regarder les gens, voir « Ok, je vois qu'est-ce qu'il fait, je vois quels sont ses buts à lui et je vois que ça pourrait potentiellement l'aider. Je vais essayer de faire quelque chose pour lui. » Beaucoup de IP aimeraient bien être cette personne-là. Beaucoup de IP aimeraient être cette sorte de super-héros, tu vois, qui va aider les gens, qui va être là pour tout le monde, etc. Le problème, c'est que quand on entend ça, on pourrait se dire qu'effectivement, c'est probablement une bonne idée, que les gens seront contents, enfin, on sera utile. Là, on aura effectivement un impact maintenant tout de suite, pas quand on sera devenu le roi du monde, alors on pourra enfin être gentil et faire des choses pour les gens. Non, là, tout de suite maintenant, on peut avoir un impact réel autour de soi. Mais en réalité, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que les gens ne vont pas se dire « Oh, merci, tu es sorti de ton propre chemin pour t'occuper de moi, pour venir m'aider. Tu as fait cet effort-là, tu as fait cette action-là pour moi alors que tu aurais pu continuer à t'occuper de toi-même, etc. » Les gens ne vont pas dire ça. Les gens ne vont même pas remarquer les efforts que l'on a fait pour eux. Les gens ne vont même pas dire merci. Au contraire, les gens vont commencer à dire « Ah ben, puisque tu fais ça, t'en fais aussi ça pour moi. » Et ils vont essayer d'en profiter le plus possible. C'est exactement de ça que les IP ont peur. C'est exactement ce non-respect des actions qu'ils ont menées, des choses qu'ils font, cette non-appréciation par les gens de leurs efforts qui terrifient les IP et qui fait que du coup, ils se disent « Bon, je préfère me concentrer sur moi et un jour, un jour, je vais faire un truc qui sera tellement incroyable que plus personne ne pourra m'ignorer. » J'ai partagé sur le canal Telegram, le lien est dans la description, cette petite image de Elon Musk, par exemple, qui essaye d'impressionner les gens avec ses voitures électriques, avec ses fusées, avec ses tunnels souterrains parce qu'effectivement, il a un impact sur le monde absolument incroyable et pourtant, énormément de gens le détestent malgré tout. Donc, en faisant des actes comme ça de gentillesse, clairement, rien ne va changer, tout le monde va s'en foutre, personne ne va te respecter pour ce que tu fais. Et c'est de ça donc que les IP ont peur et c'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais à sortir de leurs fonctions dominantes parce que quand on va utiliser nos fonctions inférieures, donc pour un IP, ce sera la décision extravertie, quand on va faire ça, ça nous demande déjà un effort conscient. Les EJ le font sans même s'en rendre compte. Les IP, ça va leur demander un effort conscient, ça va être une décision qu'ils vont prendre, une décision par rapport à leur identité. Ils vont décider de vouloir être cette personne-là qui va effectuer ce genre d'action. Et quand on va prendre ce style de décision qui sont challengeantes par rapport à nos fonctions inférieures, on s'attend à, pour très peu d'efforts, énormément de résultats. C'est déjà quelque chose qu'on ne veut pas faire, qui nous fait peur, qui nous challenge. On veut être récompensé pour nos actes parce que sinon, tout simplement, on se dit que ça ne vaut pas le coup. Mais en réalité, les IP ont du coup des attentes démesurées et c'est normal puisque c'est leur fonction inférieure. Ils sont immatures par rapport à cette dernière fonction. Ils ne savent pas comment ça marche réellement. Ils se font des films et ensuite, ils sont déçus par la réalité. Et du coup, ils vont s'attendre à avoir des résultats impressionnants. Des gens qui vont être là à dire waouh, des gens qui vont être là à leur dire merci tous les jours par message alors qu'en fait, ils n'en ont absolument rien. Et puisque c'est compliqué et qu'il n'y a pas de retour énorme pour les quelques petites actions qu'ils auront menées, très vite, ils vont passer à autre chose. Très vite, ils l'ont abandonné. Très vite, ils vont se reconcentrer sur eux et sur leur truc de IP et revenir à leur fonction dominante. Donc, ça ne sert à rien. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de faire tout ça. En réalité, si. Parce que le but n'est pas d'être adulé par tout le monde. Le but est tout simplement d'être plus loin que les autres personnes qui ont notre personnalité. Par rapport à un EJ, on fera toujours moins de choses pour les autres quand on est un IP par rapport à des gens qui ont ça comme fonction dominante qui le font tous les jours sans même se rendre compte. En revanche, en faisant ça, on va appréhender notre fonction inférieure. On va même et c'est ça qui fait le plus peur aux gens accepter l'échec dans notre fonction inférieure. On va accepter de faire notre fonction inférieure pour le simple fait de s'améliorer, de faire des choses qui nous font peur, de sortir de notre zone de confort. Et en faisant ça, on n'atteindra pas notre rêve qui est totalement irréaliste et totalement immature de décision extravertie et de devenir une personne qui va être appréciée par tout le monde de manière univoque. En revanche, on sera bien au-delà de tous les autres IP qui ont notre personnalité et qui jamais n'auraient même osé faire quelque chose comme ça. On sera bien devant la personne que nous étions nous-mêmes il y a quelques semaines en arrière et la personne que nous étions nous-mêmes quelques mois, quelques années avant ça. Et cette progression-là personnelle, cette progression-là par rapport aux autres gens qui ont notre personnalité, c'est une extension de la progression personnelle parce qu'on va prendre des gens différents mais qui sont comme nous. Donc bon, ça reste une progression personnelle. Cette progression personnelle-là est la seule métrique qu'il faut réellement prendre en compte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout ce que l'on peut voir, c'est est-ce que notre zone de confort s'étend ? Est-ce que l'on devient une personne qui est de plus en plus à l'aise ? Est-ce que l'on devient une personne qui est de plus en plus responsable ? Est-ce que l'on devient une personne qui est de plus en plus capable de faire ce que tous les autres sont terrifiés de faire ? Et on sera devant tous les autres qui restent encore bloqués dans ce stade-là, dans cette étape numéro 1 qui est simplement de rêver le soir dans sa chambre. Ouais, un jour, je ferai un truc de ouf et tout le monde va trouver ça incroyable et je vais coloniser Mars ou je vais créer Facebook, tu vois, et je vais créer un réseau qui a connecté le monde entier, le métaverse, tu vois, et tu pourras toujours être connecté à tes amis. Tout ça, ce sont des choses de IP, mais des rêves, des envies immatures de IP. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des gens qui font ces choses aussi incroyables et qui en plus ont un réel impact positif sur la planète Terre, ce sont souvent des IP, là j'ai parlé d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, Méta, les deux sont effectivement des IP et les deux ont cette envie-là, mais ils la font en utilisant leurs fonctions dominantes, ce qui leur est ici, je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes et même chez les IP les plus matures du monde, un IP reste un IP, c'est pour ça qu'on arrive à typer même les personnalités les plus équilibrées parce que l'on voit toujours des dynamiques de fonctions dominantes et de fonctions inférieures. Si vous voulez en savoir plus, comprendre comment marchent les personnalités, comprendre comment marche la vôtre, mais vous verrez rapidement que la vôtre n'a en fait qu'une goutte dans un océan de personnalités, et si vous voulez donc avoir ce recul-là, comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne, comprendre le MBTE, il y a seulement pendant encore 48 heures jusqu'au 26 décembre 2022, une promotion sur l'espace membre. C'est là qu'il y a la plus grande bibliothèque de contenu sur le MBTE, il y en a pour tous les niveaux. Vous verrez au début, vous serez un peu perdus, mais rapidement, vous trouverez vos marques. Vous pourrez d'ailleurs me demander pour des contenus pour démarrer, etc. Ça se passe donc dans la description si vous voulez le rejoindre et c'est d'ailleurs la dernière fois que je ferai ce type de promotion sur cet espace membre. Tout ça est accessible dès maintenant. Je vous souhaite évidemment un joyeux Noël. Prenez soin de vous, prenez soin des gens ressorts de vous aussi. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada